Bienvenue chers téléspectateurs, nous sommes ici présents à Al-Hussema. La WebTV est présente ici pour couvrir les travaux de la 10e édition du Congrès National de la Route. Et nous avons l'honneur d'avoir comme invité dans notre plateau de la WebTV, M. Herman Mutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes de la République démocratique du Congo. Bienvenue M. Sakrini. Merci. Toute première question M. Sakrini, est-ce que vous pouvez nous rapprocher de la participation de la délégation du Congo dans ce Congrès National de la Route ? D'abord je voudrais vous remercier pour votre invitation. Merci à vous. Je suis directeur général de l'Office des routes de la République démocratique du Congo. C'est un établissement public qui en charge 58 129 kilomètres de routes d'intérêt général. Nous avons été invités par le ministre pour venir participer à ce Congrès. et nous voulons vraiment remercier le gouvernement marocain et le peuple du Maroc pour cette invitation. Nous sommes ici pour participer et pour aussi apporter notre expérience, notre savoir-faire et avoir des échanges avec nos collègues du Maroc et d'autres pays sur le développement du secteur routier. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un peu de l'expérience de votre pays justement concernant la réalisation des différents projets routiers ? Alors l'élément central de ce Congrès, c'est le financement et la gouvernance. Donc par rapport à ces deux questions, nous avons aussi une expérience en matière de financement. Nous avons remarqué que les financements des routes, à un moment donné, posent des problèmes. parce que les routes coûtent assez cher, surtout dans un environnement comme les nôtres où il pleut beaucoup. Donc on doit s'adapter à ces réalités et nous arrivons à avoir des routes qui sont quand même assez chères. Donc les fonds, les budgets de l'Etat, ne peuvent pas arriver à couvrir l'ensemble des besoins. D'où d'autres expériences ont été tentées, notamment la mise en place d'un fonds national d'entretien routier. qui, depuis dix ans, apporte un plus dans le financement de l'entretien routier. Donc c'est une expérience un peu plus proche du monde, parce qu'on dispose aussi d'une casse pour le financement routier. Voilà, vous avez aussi cette expérience-là. Donc ça date des dix ans. Mais nous avons remarqué que l'ensemble des besoins d'entretien n'arrivent pas à être couverts par des financements provenant de ce fonds. D'où il faut d'autres mécanismes. C'est donc l'intérêt d'exploiter, par exemple, le partenariat public-privé qui fait ses preuves dans d'autres pays. Et nous aussi, nous nous sommes lancés dans cette approche pour voir qu'est-ce que les privés peuvent apporter dans la construction et dans la maintenance des routes. Donc comment vous évaluez le partenariat, le PPP dans d'autres pays ? Est-ce que vous en êtes satisfait ? Avant. De façon formelle. C'est seulement cette année ici, il y a quelques mois, qu'une loi a été édictée en ce qui concerne les partenariats publics privés. Avant, ça fonctionnait sur la base des lois anciennes. Mais c'est seulement cette année ici. Mais justement, c'est le débat que nous avons eu hier par rapport à cette question-là. En ce qui nous concerne, il y a notamment ce problème de l'offre spontanée. Quelqu'un vient et dit que voilà, moi j'ai telle technologie, je voudrais vous proposer et être bénéficiaire de la convention. Est-ce qu'on refuse ? Est-ce qu'on accepte ? Alors, dans notre loi, si quelqu'un vient spontanément se proposer, on dit oui, on est d'accord avec vous, donnez-nous votre étude et maintenant nous allons faire un appel d'offres. D'où ça pose certains problèmes. Comment moi je veux faire mon étude ? D'accord. Ça m'a coûté de l'argent et maintenant je vous amène et ça... Un autre concurrent peut gagner ? Oui, il peut gagner. Quelqu'un d'autre peut gagner les marchés et finalement, alors la loi prévoit qu'on puisse rembourser. D'accord. Alors, bon, mais ça ne fait pas que des heureux cette approche. C'est pour ça qu'hier, lors des débats, j'ai soulevé cette question-là pour voir au niveau même du Maroc ou d'autres pays comment cette question est réglée. Et la réponse a été que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, même en Europe, ça pose problème et on n'arrive pas totalement à régler ça. Même si, dans les dispositions de la loi, on dit oui, on va faire ceci, on va faire cela, mais sur les plans pratiques, ça pose quand même un petit problème. D'accord. Monsieur Sekreni, comment voyez-vous le processus, cette fois au niveau continental, du développement d'infrastructures routières en Afrique ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que l'Afrique est dans le bon sens en termes d'infrastructures ? Je crois que les défis sont nombreux, mais il faut arriver à des innovations. Comme tout à l'heure, on venait d'avoir des ateliers sur des routes moins chères. Si on n'a pas ce genre d'approche, ça sera difficile qu'on arrive à avoir des routes et des très bonnes routes. Donc, il faut aller vers ces nouvelles technologies, les adapter aux réalités, bien sûr, de chaque environnement. Et à partir de là, avoir des routes qui coûtent moins chères et ceci permet de développer les réseaux. Mais si on reste dans des schémas classiques, j'ai bien peur que, d'ici la fin du siècle, on aura encore des... Surtout avec le point que vous avez déjà soulevé, les changements climatiques, tout le monde, donc c'est encore un défi à surmonter. Oui, on a parlé de cette question-là, du changement climatique. C'est méfait sur le réseau. Il y a des ponts qui sont emportés, il y a des routes coupées. Et bon, il faut arriver à tenir compte de ces phénomènes et de voir quelle stratégie mettre en place pour anticiper ce genre de questions. On espère toujours un futur brillant pour l'Afrique. Merci beaucoup, M. Herman Musima-Sakrini. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office des routes de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite bon séjour et bonne suite de congrès. Oui, je voulais terminer en disant qu'il faut qu'il y ait une coopération entre les pays africains. L'expertise qui est disponible ici au Maroc peut être utilisée ailleurs, en Afrique. Et ces échanges-là permettent d'enrichir les uns et les autres. Merci beaucoup. On souhaite que ça se renforce dans le futur. Merci M. Herman pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. A bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci mes chers téléspectateurs. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du Mystère. A très bientôt.